Intégrer une démarche de sobriété énergétique, c'est d'abord tout mettre en oeuvre pour éviter les gaspillages, consommer moins, tout en assurant confort, qualité, sécurité des soins. Pour cela, concernant le bâti du cabinet médical, plusieurs opportunités à intégrer selon le contexte de la structure, notamment si on s'installe en milieu rural, semi-rural ou urbain. Se projeter avant l'installation, veiller à optimiser les surfaces, éviter la folie des grandeurs, des hauteurs sous plafond ou des surfaces au sol démesurées. Intégrer la conception bioclimatique pour tirer parti de l'environnement naturel du cabinet. Il s'agit par exemple d'installer la salle de soins au sud avec des grandes bévitrées et une casquette pour se protéger du soleil estival. Si le cabinet est déjà installé, le bâti déjà construit, il peut être nécessaire de le rénover. Après avoir fait réaliser un diagnostic de performance énergétique, il s'agira d'opter pour une meilleure isolation des fenêtres, des combles, des murs par l'extérieur ou l'intérieur par exemple. Un fond vert gouvernemental est dédié à ses projets sous condition d'accessibilité. Et pour les éco-gestes à mettre en place au quotidien, économie d'eau et d'énergie, l'ADEME propose un guide très complet pour vous accompagner. Enfin, retenir que sobriété ne rime pas avec austérité. Dans un monde aux ressources finies, sobriété rime avec santé et équité. Sous-titrage Société Radio-Canada